Bonjour mes frères et sœurs, bonjour vraiment la Guadeloupe, bonjour la Martinique. Je dis bonjour au temps du réveil de la postérité. Vraiment, je vous remercie pour cette émission sur ETV. Bienvenue à vous et j'espère que vous êtes vraiment devant votre écran à entendre la parole de Dieu, la nourriture puissante, la nourriture de la sainteté, la nourriture de la paisibilité, la nourriture de la paix, la nourriture de l'amour. Il te dit voici cette nourriture, mais c'est une nourriture aussi pour te permettre d'être né de nouveau. Et nous voyons très bien que quand nous prenons ce passage dans le livre de Jean 4, nous comprenons aussi comment, qui on doit adorer. Parce que beaucoup parmi nous est en train d'adorer peut-être son argent, en train d'adorer sa voiture, en train d'adorer ce qu'il a, l'or, le diamant, le pouvoir. Mais non, il faut aujourd'hui rechercher celui qui peut te donner la paix et c'est celui-là que tu dois adorer. Nous voyons aussi, si tu ne reçois pas un homme de Dieu, un exemple chez toi, tu n'auras pas la paix. Quand tu le refuses, c'est comme si tu refuses l'éternel. Il te dit voici, quand tu viens, on ne te reçoit pas, secoue la poussière. Et la paix que tu avais mis dans cette maison, tu peux repartir avec. Donc aujourd'hui, nous voyons même que beaucoup parmi nous ont besoin de paix, mais nous avons besoin d'une adoration qui est celui qu'on connaît et que jusqu'à maintenant, nous parlons de lui. Il y en a qui disent qu'ils ne le voient pas, mais il vient par la lumière. Car le Père, le Fils, c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons vraiment comprendre aussi qui tu dois adorer. Tu ne peux pas te permettre aussi, aujourd'hui, cela nous arrive tous. Nous commençons d'abord par adorer notre mère, adorer notre père, adorer notre oncle. Moi, quand je faisais du sport, un exemple, j'adorais un coureur qui, jusqu'à maintenant, il est vivant. Mais cela arrive, c'est l'ignorance. On peut rentrer dans l'adoration sans savoir qu'on est en train d'adorer. Même être chrétien, on peut adorer son pasteur sans le savoir. Et ce n'est pas de la gloire de Dieu. On ne doit pas adorer qui que ce soit. Car il te dit dans la parole, n'appelez personne père sur terre. Le seul père que tu dois vraiment t'appuyer, et celui que tu dois appeler, quand je dis père, pas un père en disant, celui-là, mon père, c'est mon père spirituel, le seul père, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu le Père. Il a envoyé le Fils. Et nous le voyons et nous comprenons cela. On a cette tendance de dire, c'est ton père spirituel, certes, mais il y a le vrai père, c'est-à-dire le seul que tu dois adorer, le seul que tu dois appeler, c'est le seul que tu dois appeler. Et il y a son Fils qui intercède pour toi. Donc, nous allons vraiment prendre ce passage, afin que chacun doit comprendre aujourd'hui, il doit naître de nouveau. Femme, si tu as un problème de naissance, c'est maintenant. C'est maintenant qu'en Dieu t'appelle à être né de nouveau. Car en toi, tu te crois, tu te dis que tu es vivant, mais tu es déjà mort. Homme, tu te dis que tu es vivant, tu es déjà mort. Car beaucoup aujourd'hui sont là, et d'ici un mois, ils ne sont plus là. Ce sont ceux qui sont déjà enterrés, ils ne le savent pas. Nous ne savons pas, c'est l'ignorance. C'est pour ça que l'Étonne dit dans sa parole, « Faute de connaissance, mon peuple périt, quand on n'a pas la connaissance. » Mais aujourd'hui, quel combat pour retrouver la connaissance ? Quel combat pour se retrouver avec le Christ ? Si tu aimes vraiment Jésus, toi, si tu adores vraiment Jésus, tu dois complir ses lois, les lois que Dieu a données, même dans l'Ancien Testament. Parce que beaucoup se disent, non, 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 il faut lire seulement les quatre évangiles. Non, il faut rechercher toute base que Dieu a mis, parce que toute Écriture est de Dieu. Dans la Bible. Et il te le dit, nous voyons même dans le livre de Jean 4, à partir du verset 4, le frère va lire, afin de comprendre vraiment qui on doit adorer. Et comment vraiment adorer cet homme. Adorer, parce qu'il te dit en vérité et en esprit, ça doit vous m'adorer en vérité et en esprit. Quand toi, tu veux adorer, mais tu adores seulement par la chair. Mais tu n'es pas dans la vérité si tu adores par la chair. Car celui qui s'adonne à la chair, ça fait que sur nos choses de la chair. Nous avons un monde aujourd'hui perdu, et nous voulons seulement adorer notre pouvoir, à détruire même ton frère, pour une histoire d'argent, pour une histoire de je ne sais quoi, pour le pouvoir. D'où est-ce que les hommes aujourd'hui, ou des enfants même, ou des artistes vont en train de vendre leur âme, pour y arriver à avoir le pouvoir. Mais combien de temps de vie qu'il va te rester à vivre ? Et tu ne te trouves pas. Et le problème aujourd'hui, si tu es choisi par l'Éternel, il est capable aussi de te sauver. C'est ça en fait qu'il te dit. Prends le livre de Jean 4, afin que nous comprenions vraiment, qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire en ce matin. Et cela est très important. Jean 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicha, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment crois-tu à qui es juif ? Me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire. » Tu lui aurais donné toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob ? Qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ? Ainsi que ses fils et ses troupeaux. » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. » Écoutez, quand on prend ce passage, on parlait de l'adoration. On parlait où on doit effectivement, qui on doit adorer. Et voici un exemple, mon fils est en train de m'adorer, il ne peut pas s'appuyer sur moi. Quand je suis un puits chers, j'ai une certaine faiblesse. En m'adorant, je peux le conduire aussi à l'erreur. Si ton fils est en train de t'adorer, il faut lui parler car tu peux le conduire à l'erreur. Tu peux le conduire à l'erreur et cela se produit chaque jour. Nous tous, quel que soit chrétien ou pas, nous faisons parfois ces erreurs-là. Quand nous voyons, la femme samaritaine ne savait pas que c'était Jésus. Car Dieu peut envoyer à tes côtés aujourd'hui, ou dans les jours à venir, quelqu'un que tu ne connais pas, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est là et qui est en train de te conduire, qui est en train de te parler parce que tu es peut-être certainement dans l'erreur. Dieu peut t'envoyer quelqu'un, même un enfant, et tu ne sais pas. Et nous avons cette tendance pour avoir de sous-estimer. C'est pour cela, il te dit, il faut rentrer et être dans la sagesse. Soyez surtout attentif à l'écoute. Prenez le temps parce qu'il peut te donner ce qu'on appelle le discernement de l'esprit, les yeux de l'esprit, afin de comprendre et de savoir qui te parle et qui est cette personne ou de quel chemin qu'il veut te conduire. Vous voyez la femme samaritaine qui parlait Jacob, mais il ne sait même pas que c'est le Christ. C'est la lignée du Christ. Jacob qui a volé le droit d'Enes et d'Esaü et Jacob qui a créé les douze, presque les douze tribus d'Israël. Et les douze tribus d'Israël. Et qui encore était là ? Il a donné à Joseph. Et nous savons ce que Joseph, toutes les misères que Joseph a passées, encore l'épreuve de la foi. Peut-être que tu n'as pas la foi. Aujourd'hui, tu te dis que je n'ai rien. Mais Dieu peut te mettre à tes côtés, là, maintenant, et t'envoyer quelqu'un qui foie par ta porte ou toquer à ta porte en te disant, « Écoute, j'ai soif, donne-moi de l'eau. » Mais tu ne sais pas quelle eau qu'il est en train de te dire de me donner à boire. Car l'eau qu'il te parle, il y a l'eau physique, effectivement, on aurait toujours soif. Mais l'eau que tu dois boire pour accompagner l'amélioration de ta chair afin que ta chair vive, mais l'eau que tu dois boire et que tu n'aies jamais soif, c'est l'eau de l'Esprit, qui est le Saint-Esprit, qui est l'eau, qui est la parole de Dieu. Amen. C'est cette eau qu'il te parle. Et certainement, tu demandes à ta télé, tu as besoin d'autre chose. Et à chaque fois, tu te lèves devant, sous ton canapé, pour aller boire, pour aller à manger, tu es en train de gloutonner. Dieu veut te donner une eau pure. Et cette femme savarité, nous voyons même qui a puisé, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Car le Christ, il dit, « Si je lui donnerai l'eau qu'il va lui donner, il n'aura jamais soif. Il peut te donner cette eau-là. Tu as besoin de cette eau pour vivre. Tu as besoin de cette eau afin de ne avoir soif. » Dans même cette partie-là, nous voyons même dans le détail de l'économie. 1929, comment Dieu peut te conduire à l'économie ? L'économie du corps. Quand tu as sois, tu vas acheter une bouteille d'eau. Mais il te dit, « Non, prends le temps, car tu vas avoir encore de l'économie. » Au lieu d'aller acheter ou d'aller puiser de l'eau physiquement, il te dit, « Voici, je te donne cette eau. » Cette eau qui est sa parole, cette eau qui est son esprit. C'est le pouvoir de restaurer. Mais quand il te parle de l'eau, mais c'est l'eau qui t'amène à la sanctification. C'est-à-dire que tu dois t'enfermer dans ta chambre, toi qui as besoin d'eau, en ce soir ou en ce matin. Enferme-toi dans ta chambre. Demande de l'eau à l'éternel. Et tu vas voir quelle liquidité qu'il va te donner. Tu as peut-être besoin certainement, car c'est l'échange, c'est l'argent. Oui. Mais il te dit, « Viez à moi, vous tous qui êtes chargés, je rentrerai de nouveau jour. » Cher Dieu en toi, arrête d'aller demander de l'eau à droite ou à gauche. Demande-toi à Dieu seulement cette eau. Car quand tu vas demander de l'eau à droite ou à gauche sur l'éternel, tu seras méprisé. Mais quand tu t'enfermes dans ta chambre et il envoie le messager qui commence à te parler, c'est à ce moment-là que tu vas voir. Mais qui saura que véritablement tu avais soif ? Qui saura qu'on t'a donné de l'eau ? Car en puisant cette eau pour toi, il transforme l'eau de la matière physique, l'eau que tu vois. Et tu vois, cette eau en abondance. Quand cette femme disait, « Mon père Jacob, mais Dieu lui a montré, il n'y a pas de favoritisme, ton père Jacob, mais c'est moi le père. » C'est moi le père. Tu peux dire, « Oui, j'ai un Dieu. » Il y en a qui parlent « Dieu de Kishnay, Dieu de Dali, toute forme de Dieu. » Non. Il y a un seul Dieu tout-puissant et c'est lui seul qui est capable aujourd'hui de te sauver et de te donner de l'eau. Nous voyons même que nous achetons de l'eau et le problème comment l'eau est empoisonnée. Nous voyons comment nous sommes aujourd'hui détruits par les uns ou les autres pour une histoire de pouvoir. Aujourd'hui, il veut parler certainement au peuple en disant, « Cherche l'eau vive qui est la parole de Dieu. » Car là, nous voyons l'eau de Claudicon. Nous voyons nos parents comment ils sont morts. Aujourd'hui, nous avons besoin de nos pures. « Mon frère, ma sœur cherchent cette eau pure et cette eau pure, c'est lui seul qui peut te le donner. C'est lui seul qui peut transformer l'eau qui est empoisonnée en l'eau divine, en l'eau de la purification. » Vous savez, ce n'est pas que je vais encore témoigner. Il y a une sœur qui était malade et le Saint-Esprit lui a dit, « Dépose ta mœnée dans cette eau. » Ah bien, cette eau s'est purifiée. Elle a déposé ses deux pieds et elle a été guérie. Elle a été guérie et l'eau est devenue très chaude. Mais c'est une puissance de l'esprit. C'est la puissance de la foi. C'est ce qu'il te dit, c'est la puissance de la foi. Cher Dieu, car il est ignorant, il est déjà là à tes côtés et tu veux te dire maintenant, « Bois cette eau. Je vais te donner de l'eau pure. » en suivant même ce moment, comment il pose la question à cette femme en disant, « Combien de maris qu'elle a ? » Combien de maris qu'elle a ? Mais qui peut te le dire ? Qui peut faire ça ? Tu vas parler de la psychologie ? Je suis là, je ne te connais pas, je te donne ta vie. Mais qui peut faire cela ? C'est lui seul qui est capable de te conduire à cette puissance, à cette science. Mais personne d'autre. Personne d'autre. L'autre va te donner quoi ? C'est des trucs superficiels. Mais à un moment, il va te conduire dans la forceté. Mais lui, il te donne des trucs de vérité. Car le Saint-Esprit, c'est la vérité. En prenant ce passage, il dit dans le verset 15, vas-y mon frère, Écoutez bien. Prenons l'exemple. Vas-y. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Mais là, elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris. Mais Dieu était en train de pouvoir lui dire, je vais te bénir. Amen. Je vais te bénir. Dieu peut te donner la bénédiction, mon frère, ma sœur. Dieu peut te donner cette grande bénédiction. Il a besoin que tu sois à ses pieds. Il a besoin que tu sois à l'écoute. Il a besoin que tu passes aussi par cette épreuve. Comment veux-tu que quelque part, ton père te donne quelque chose si tu n'as pas travaillé? Parce que tu as dit dans sa parole, tu mangeras à la sœur de ton fond. À la sœur de ton fond. beaucoup parmi nous, nous avons commis des péchés. Moi, je l'ai commis dans le passé. Aujourd'hui, Dieu me met en face de mes stabilités et me fait voir comment est le monde. Et je fais face et je réalise ce que Dieu demande. Ça n'ira pas du jour au lendemain, mais ça se réalise progressivement. Et c'est là qu'on se dit parfois, si on cherche l'eau, l'eau qui est capable de tuer, qui est l'argent, si on cherche l'eau qu'il y a une maison qu'on pense qu'on va rendre forme de pouvoir. Et on ne cherche pas le vrai, l'eau pure. On est déjà perdu. On est déjà mort. Et cette femme qui se posait des questions, qui se disait, mais qui es-tu? Et lui a dit, si tu savais, peut-être Dieu te parle et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de te dire. Tu ne sais pas ce jour que c'est Dieu qui est à tes côtés. Parce qu'il a une capacité de se transformer et l'homme ici omniprésent, omnipotent. Car il a dit, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Mais la femme n'avait pas compris. Le Christ lui pose une question. Lise ce verset. En parlant de Marie. Alors, verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. la femme répondit, je n'ai point de mari. Mais le Christ lui dit, question piège, en fait, c'est juste pour voir quelle est sa réaction. Cela aussi, parfois, nous sommes testés. Dieu a été testé d'autres fois. Même les chrétiens lâchent. Il y a une telle oppression. On est en train aussi d'être testés. Mais lui dit, va, vous savez aussi la femme en disant que, oui, je vais chercher mon mari. Ça doit dire, Dieu va garder là la puissance du mensonge. À quel moment et comment nous ne sommes pas parfois menteurs ? Et nous savons, celui qui est l'acquisateur, celui le menteur. Il définit pour voir quelle est la réaction, quelle est la réponse quand cette femme a besoin de cette eau. Ça doit dire, cette eau, c'est la bénédiction. Cette eau, c'est la bénédiction. Après, ça n'est pas vu dans les têtes à bébés. Non. Il y a un homme pur qui est triste et il regarde comment la femme réagit. Amen. Comment la femme réagit ? Dieu peut regarder aujourd'hui comment tu réagis. Dans ce verset, dans ce chapitre Jean, verset 15 et verset 16. Et la femme dit, je n'ai pruné Marie. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire car cette femme avait au moins cinq maris. C'est comme, et nous voyons beaucoup de femmes, combien d'hommes qu'ils ont ? Il y a une pour payer votre si, une pour faire je ne sais pas quoi, une pour chaque homme a leur fonction. Mais la femme aujourd'hui qui agit comme ça, elle a fait attention. Fais attention. Nous voyons même depuis ce temps-là car depuis le jour du péché, comment le monde a été bouleversé. Car sur l'ententement de l'écoute de Ève et Satan. mais ce matin, aujourd'hui, Dieu veut te dire vieillez à moi toi qui es chargé je rendrai d'où tes joues. C'est cela qu'il veut te dire ce matin, aujourd'hui. Car il te dit quand tu as cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais qu'est-ce qu'il te dit aussi ? Ce n'est pas parce qu'un homme est avec toi c'est ton mari. Parce que beaucoup croient que voilà j'ai mon mari et j'ai moi. C'est ton compagnon qui est là juste pour un temps. car c'est un Christ que tu es un mari. Amen. C'est un Christ que tu as un mari. C'est où je veux dire qu'il parle du mariage. Ce n'est pas un compagnon qui ne va pas se marier car celui qui ne sera pas marié et qui vit en forme concubinage sera brûlé. 1 Corinthiens 7 donc il développe et même en lui disant cela c'était pour lui montrer que c'est moi le Christ. Et même quand on fait des révélations on appelle l'illumination on illumine car la révélation c'est la confirmation de la révélation déjà dans l'Apocalypse et dans ce livre Alléluia donc cette femme on voit très bien qu'elle a dit la vérité elle a dit que je n'ai pas de mari je n'ai pas de mari parce qu'elle était une 5 elle avait 5 quelqu'un qui vit avec toi n'est pas ton mari mais Dieu veut te dire femme tu n'as pas de mari ton compagnon n'est pas ton mari car aujourd'hui tu as un demain tu as un autre après demain tu as un autre Dieu veut quand même te interpeller et toucher ta conscience à te dire viens à Christ afin qu'il te donne cette eau et cette femme dit il a dit vrai et il a parlé de prophète et même sur le cas de prophète il faut qu'on fasse attention quand il y a des faux il y a des vrais mais le vrai même te dit je suis le vrai cèpe dans le livre de Jean-Christ je suis le vrai cèpe c'est le Christ et c'est là aussi qu'il dit nos pères ont adoré sous cette montagne ne vous dites pas en fait le Christ qui répondait dans le verset 18 et verset 19 et c'est là la femme qui dit je vois que tu es prophète lis ce passage là mon frère afin que vraiment que nous comprenions réellement la profondeur même du message la profondeur du message vas-y Amen verset 19 Seigneur lui dit la femme je vois que tu es prophète nos pères ont adoré sous cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem femme lui dit Jésus crois-moi l'heure vient où ce ne sera ni sous cette montagne ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs Alléluia écoutez il y en a beaucoup parmi nous qui sont en train d'adorer car sur le thème c'est l'adoration vous adorez ce que vous ne connaissez pas vous adorez toute forme de chose même si vous allez sur la montagne à 4 heures du matin même si vous allez sur la mer ou je ne sais pas où mais il y a une montagne et c'est en vous même adore ton Dieu cherche ton Dieu regarde où il est adorez Dieu en vérité en esprit et il va te révéler toute la vérité il va te donner la lumière quand c'est lui la lumière arrêtez d'adorer toute forme de statuette toute forme de chose de ce monde car le monde ne crée vanité de chez vanité c'est une excellence de transit pour toi c'est une excellence de transit pour toi le salut est individuel car quand il te parle d'adoration on adore ce qu'on ne connait pas mais il y a celui qu'on connait et il te donne cette chance et cette porte ouvre pour toi viens à Christ cherche Christ afin de pouvoir l'adorer c'est où se trouve ton amour et l'amour parfait c'est second épître de Jean c'est où se trouve ton amour et c'est lui qui va te sauver adore ton Christ cherche Christ mais en vérité et en esprit Alléluia que Dieu puisse vous garder vraiment je remercie et je vous remercie de ce message peut-être c'est peut-être un temps d'évangélisation mais c'est Dieu qui fait les choses car nous nous marchons par l'esprit mais c'est un message pour le peuple c'est un message pour les femmes aujourd'hui qui sont perdues c'est un message pour ceux qui sont en train d'adorer l'un ou l'autre on ne peut pas adorer ni son frère ni sa soeur on doit adorer une seule personne c'est Jésus Christ qui est Dieu lui-même Alléluia vraiment je vous remercie et que Dieu puisse vous bénir à la prochaine et que Dieu puisse vous garder Amen et que Dieu puisse vous bénir encore Abonnez-vous